Eh bien salut à tous quelques news parce que en ce moment j'ai pas trop le temps de faire des vidéos peut-être un petit peu plus formelles où je vais donner un petit peu mon rythme de progression donc du coup je voulais faire quelques petites news sur mes entraînements donc pour ceux qui me suivent sur ce travail je me suis blessé comme un gros con donc là c'est une petite entorse que je me suis fait au pied l'année dernière quand j'ai fait du futsal où en fait c'est un peu bizarre au niveau du pied ça a craqué bon rien de bien méchant donc déjà ça m'a pas fait courir pendant deux mois l'année dernière ce truc là enfin même pas courir même marcher c'était assez compliqué donc là tu vois j'ai senti qu'elle s'est réveillée bon très compliqué de savoir d'où ça vient parce qu'on va dire que je pense qu'à mon avis j'ai dû fatiguer mes pieds samedi parce que samedi quand je suis allé courir donc là j'ai fait une séance en gros 2h45 à seuil ventilatoire 1 donc un petit peu plus de 80% d'FC max donc j'allais à 4,40 donc c'était des allures que j'ai pas l'habitude de courir mais bon on va dire que le cardio me permettait donc je suis allé comme un con et c'est vrai que les clifton que j'avais en fait elles me seraient avant avant quand je les ai mis je sais pas pourquoi aucune idée je pense que les pieds étaient déjà un petit peu gonflés et je suis allé quand même bon surtout qu'en plus il pleuvait ce jour là et forcément tes pieds ils gonflent encore plus quand c'est mouillé donc je pense que ça a dû bien fatiguer mes pieds et après derrière bah quand j'ai fait une belle séance de vma lundi donc pareil c'est bien passé en plus j'ai pas spécialement de douleur bah le mardi matin je me suis réveillé j'avais super mal donc voilà j'ai commencé un petit peu à courir j'avais douleur vive laisse tomber je commence à aboiter je fais allez salut c'est pas grave donc je pense que je vais faire un cycle voilà de vélo je sais pas combien de temps on verra bien donc j'aime à dire que c'est sûrement le corps qui me disait ralentis un petit peu ça fait quand même 7 mois que tu cours ça peut être pas mal de freiner un peu la course à pied de faire un peu une période de repos histoire que tout ça se repose donc je pense que je vais faire du vélo j'ai pas mal de temps une semaine deux semaines trois semaines on verra le temps que je n'ai plus de douleur même si je pense qu'à mon avis ça va reste ça va se rétablir assez vite bon je vois sinon au niveau des news au niveau entraînement bah j'ai pas mal progressé ces derniers temps donc je sais pas pourquoi mon cardio en fait il a vachement il a vachement progressé donc c'était c'est nickel c'est sympa donc tu vas vachement plus vite que enfin je vais vachement plus vite que d'habitude par contre c'est la chose que j'ai remarqué c'est que il progresse plus vite que ma capacité à tenir les allures plus hautes donc là tu vois par exemple quand j'ai fait mes 2h45 à je sais pas j'ai fait 34 km quoi donc oui en gros ça faisait du 440 comme je me suis un peu arrêté donc voilà ça faisait près 440 de moyenne bah ça commence à être dur à la fin vraiment je me disais bon c'est tout je me sentais super bien mais voilà ça commence à être dur donc il va falloir que je travaille un petit peu les allures même si niveau cardio bah ça a l'air de plutôt aller donc bon voilà je vais y aller plus progressif que j'y suis allé trop vite dès le début mais c'est parce que les séances de fractionnés vont bien les séances de seuil c'est à dire je commence à comprendre à l'effet à comment les faire donc nickel donc tout se passe bien c'est c'est bien voilà ça pourrait être bien j'ai trouvé mon entraînement donc bon c'est un peu con qui a eu la petite blessure là au pied là mais bon c'est pas très grave une chose je pense qu'à mon avis que j'ai bien comprise et ça j'en parlerai dans une vidéo un peu plus longue c'est au niveau du stress oxydatif donc ça je je crois que c'était alexis j'en ai parlé un peu sur strava en gros on dit que pour progresser ben en gros pour progresser en gros il faut qu'il y ait du stress que le corps il soit stressé et c'est grâce à ça que le corps va s'adapter donc du coup te rendre plus fort il est dit aussi d'ailleurs que tu vois si tu prends des antioxydants type vitamine c qui est un puissant antioxydant bah du coup tu vas limiter le stress oxydatif ce qui fait que tu vas moins progresser et il vaut mieux en prendre un petit peu mais pas trop pour éviter voilà de trop mettre d'anti accident et donc du coup de ne pas laisser le corps souffrir pour qu'il puisse se rétablir donc ça c'est sûrement vrai pas de souci là dessus et pareil c'est dans la même chose au niveau des douches froides pareil que si tu en prends trop du coup c'est pas bon non plus parce que d'ailleurs tu limites aussi je pense à mon avis la le stress au niveau de ton corps tu fais récupérer trop rapidement il a pas le temps de s'adapter ce qui alors ça c'était la théorie que j'avais avant du bon c'est peut-être vrai et sur le forum de nutrimuscles donc ta gun deal il a mis un truc sur la vitamine c et le gars et il disait à long terme il ya de grandes chances quand même que la vitamine c soit plus intéressant de la prendre pour limiter le stress oxydatif si tu veux dans ton optique d'augmenter le volume et la fréquence des entraînements et donc là ça m'a dit ah ça peut être intéressant effectivement ça dépend comment ils ont fait les études sur le fait de limiter le stress oxydatif les mecs s'entraînait combien de temps je sais pas moi trois quatre cinq heures par semaine pareil pour les douches froides combien de temps ils s'entraînaient et si ça se trouve si tu as un faible volume d'entraînement alors bon je dis faible je suis gentil mais bon en gros moins de cinq moins de cinq heures par semaine il ya de grandes chances qu'effectivement faut pas pour laisser le corps stressé parce que le volume n'est pas suffisant par contre si tu commences à augmenter ta fréquence d'entraînement mais du coup il y en faut et donc du coup ça c'est les changements que j'ai fait derrière de dernièrement c'est à dire que le niveau du stress oxydatif moi c'est le lundi lundi mardi là il est maximal parce qu'en fait je mange pas donc je fais ma séance de vma je ne mange pas et après d'ailleurs le lendemain matin je me réentraîne avec du glycogène très bas et tout mais du coup tu as des radicaux libres partout enfin c'est une horaire parce que je prends rien pour pouvoir limiter le stress et du coup après derrière par contre vitamine c et compagnie enfin moi j'aime bien en prendre parce que ça ça tendance à éviter de te faire tomber malade et ben du coup ça peut être pas mal justement d'en prendre de ne pas en prendre pendant ce moment là donc du coup d'avoir un stress énorme et le reste du temps et ben du coup de prendre voilà je sais pas moi 200 300 mg de vitamine c justement pour limiter le stress oxydatif prendre du thé vert prendre beaucoup de fruits et légumes voilà tout ce que tu peux pour éviter justement de trop en avoir ce qui fait que tu pourras augmenter ta fréquence d'entraînement parce que tu seras moins fatigué et c'est ce que j'ai remarqué c'est vrai que ça ça marche quand même plutôt bien je pense qu'à mon avis les derniers progrès que j'ai fait c'était surtout dû à ça le fait de mieux comprendre comment stresser ton organisme et comment utiliser utiliser les antioxydants pour ta nutrition en gros pour pouvoir limiter un petit peu la casse et donc du coup augmenter sa fréquence d'entraînement parce que ben arrivé voilà même si je m'entraîne pas beaucoup j'ai dû faire huit heures je plus je plus je faisais combien j'ai pas fait énormément d'entraînement derniers temps mais mais du coup ça allait quand même globalement plutôt bien parce que les progrès étaient là quoi en gros voilà j'étais de plus en plus rapide donc c'est qu'il y a un truc qui fonctionne bien donc c'est la piste que je vais continuer à explorer donc ce qui est tant pis je vais explorer ça sur le vélo et c'est pas grave donc voilà je ferai une vidéo un petit peu plus en détail là dessus donc à mon avis je ferai une petite vidéo voilà de objectif UTMB je le ferai la semaine prochaine si j'ai le temps comme d'habitude mais au travail c'est vraiment la merde j'ai vraiment le temps de rien et je suis lessivé le soir donc j'ai pas le temps de m'y mettre donc je ferai peut-être la semaine prochaine peut-être même dans deux semaines je verrai bien et je préparerai justement cette cette vidéo sur le stress oxidatif je vais essayer de plus plus plancher sur le sujet déjà les sources de vitamines enfin de les sources d'antioxydants tu vois c'est vrai que ce que j'utilise c'est vraiment vitamine C puis du TVR du café des trucs comme ça parce que pour moi ça en est plus tard et quoi puis après bah fruits et légumes et bah du coup ça ouais ça marche quand même globalement plutôt pas mal voilà après est-ce que c'est que du SA j'en sais rien mais en tous les cas c'est les dernières modifications que j'ai fait pour éviter et limiter la fatigue donc bon ça marchait quand même plutôt bien donc voilà bah vidéo relativement courte pour donner un peu des news donc bah continuez à me suivre sur ce travail prochainement ça sera beaucoup de beaucoup de sorties vélo hein donc je vais essayer de faire du seuil en vélo de la vm1 en vo on verra si ça marche mais c'est assez compliqué parce qu'il faut que je trouve des endroits assez plats et le long du canal à Reims c'est sympa mais il y a du monde le soir et bah quand t'es dans l'effort slalomé les gens c'est assez compliqué donc le problème c'est que toutes les routes sont assez vallonnées autour donc tu peux vite tomber sur une descente ce qui fait qu'avec mon vélo passer les 32-33 km heure dans tous les cas je pédale un smooth donc ça va être assez compliqué mais c'est pas grave on s'adapte ça sera sympa allez à plus